Tu nous as conviés à une émission qui s'appelle « Je n'ai jamais fait ça dans la vie, mais j'en ai hâte. » Je ne ferai pas le sketch ce soir. Toute la semaine, on a parlé avec ton équipe. On s'est dit qu'on ne pouvait pas faire une émission comme ça sans que tu sois là. Alors, Éric, ce soir, tu vas participer, tu vas être bon. Mesdames et Messieurs, l'animator, c'est J.S.C. Éric Salva. J.S.C. Comment allez-vous? Oui! Bonsoir tout le monde, bienvenue à une deuxième saison de Dieu merci. Et d'après ce que je peux voir, vous vous êtes ennuyés, hein? Oui! Je suis tellement entachant, je vous comprends. Mais écoutez, ce soir, on a une émission extraordinaire. Et ça tombe bien. On a un soir que l'été finisse, hein? Oui! Non, mais l'été, il n'a même pas commencé. Moi, là, ce soir, je pensais arriver ici tout bronzé. Mais non, j'ai le teint vert. Et en plus, pour faire exprès, cette année, nous sommes en HD, en haute définition. Et là, j'imagine que les gens qui me regardent disent, bien, on dirait plus haute démolition quand on le regarde. Mais c'est pas grave, ce qui est important ce soir, c'est qu'on commence une nouvelle saison de Dieu merci. Et évidemment, on aura des nouveaux sketchs à vous présenter parce que ça prend de la nouveauté. C'est pareil comme quand vous êtes chez vous, là, vous avez besoin de redécorer pour apporter un peu de changement. Mais pas trop, quand même, pour pas nous déstabiliser. Parfois, vous gardez vos vieilles pantoufles. Mais nous aussi, on a gardé nos vieilles pantoufles. Notre juge est de retour, M. Gaston Lepage! C'est-tu une belle présentation, ça, mon Gaston? Ah oui, ah oui! Est-ce que tu as un bel été, Gaston? Ah, c'est formidable. Pleuve un petit peu, par exemple, hein? Oui, mais ça, ça doit pas être bon pour la pêche, ça, la pluie? Bien, pour les poissons volants, ça va assez bien. C'est intéressant. Si on était au canal Évasion, je ne t'écouterais pas. Mais là, la question qui me vient, c'est, bon, là, tu t'es promené dans le monde un peu, tu as vu des gens, tu as vu le Québec, est-ce que les gens t'ont parlé beaucoup de Dieu merci? Ah oui, énormément. D'abord, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, il me dit, Dieu merci, je vous rencontre. Dieu merci, vous êtes là. Moi aussi, il me l'apprend beaucoup, ça. Ah oui, j'imagine. Vous pouvez arrêter, là. Non, mais les gens, ce que je retiens, c'est que les gens adorent l'émission. Cette émission-là a atteint à peu près tout le monde au Québec. Et est-ce qu'ils parlent de ton travail? Bien sûr, ils en sont très fiers. Ah oui. Et tout le monde me dit, ça, c'est assez extraordinaire, parce que tout le monde me dit que je pense exactement comme vous, M. Lepage. Ah oui? Même moi, je suis surpris. Et cette année, Gaston, est-ce que tu seras, je ne sais pas moi, un petit peu plus exigeant? Est-ce que tu vas être plus sévère? Mais tu ne me trouvais pas assez exigeant? Non. Oh non. Oh non. Tu vois, les gens qui viennent ici font un gros effort. D'abord, ils pilent sur leur stress. Et c'est un travail très difficile qu'ils viennent faire ici. Ils se mettent en abîme, ils se jettent à l'eau. Et nous, tout ce qu'on a à faire, c'est de jouir du moment qu'ils nous donnent. Alors, moi, je salue leur courage. Et quand je fais la critique de ce qu'ils viennent de nous donner, de nous offrir, bien, j'essaie de retrouver les meilleures choses, c'est tout. Moi, j'ai juste retenu qu'il faut jouir de ce qu'ils nous donnent. C'est parfait comme menu. Gaston, je te souhaite une très belle saison. À toi aussi. Gaston Lepage. Et là, je peux vous dire qu'on commence en force. On n'a pas seulement des nouveaux sketchs, mais on a aussi des nouveaux invités. Et ce soir, pour la première de la saison, c'est très particulier parce qu'on vous offre un spécial. Le spécial, j'ai jamais fait ça de ma vie, mais j'en meurs d'envie. Et nos invités de ce soir ne sont jamais venus à Dieu merci. Ils ne sont ni comédiens, ni humoristes. Ils n'ont jamais improvisé de leur vie. Est-ce qu'ils sont drôles? Ça, je ne le sais pas, mais je vais vous dire une chose. Je les trouve très audacieux. Alors, je vous demanderais de les encourager, de les applaudir pour leur audace. Voici nos invités de ce soir. Marie-Chantal Toupin, Fabienne Larouche, Michel Bergeron et Gilles Proulx. D'abord, je vais vous dire merci parce que si vous saviez le nom de la saison, de personnes dans le milieu dont c'est le travail, de faire rire et tout ça, et qui ont peur de venir à Dieu merci, et vous autres, vous osez venir franchir la porte. Bravo, vraiment. C'est pas grave. Mais là, la question qui me vient, c'est pourquoi? Pourquoi avoir accepté ça? C'est quand même pas évident. Pourquoi, Marie, t'as accepté l'invitation? C'est pas encore, je pense qu'on va le savoir après. Ou après, t'il faut peut-être savoir pourquoi, t'aurais dû dire non. Oui, non, non, il n'a vraiment pas eu du plaisir. Sincèrement, c'est juste, c'est de l'inconnu. On sait pas ce qu'on sent bon, c'est peut-être que j'ai dans la gueule du loup, pis ça a l'air qu'on l'aime, le loup, hein? Oui, c'est une naga, je suis gelée. Mais oui, mon Dieu, pauvre toi, es-tu correct? Les pieds lui brûlent, ben les gelées. Oui, j'ai su des pieds. Arrête donc! Mais quand ils disent, depuis le début, vous allez voir, vous allez avoir du plaisir, pis où est le fun? On est tous stressés comme des morts. Il y a deux heures qu'on est ici, en répétition, pis là, on sait pas ce qui se passe, pis on a du fun. Tu vas avoir du fun, au moins, de regarder les autres performer dans Dieu Merci, tu vas pouvoir peut-être rire un peu en regardant les autres. Non, ils nous ont dit pas de nous regarder, hein? Ah, c'est vrai! Les conseils! Pour notre groupe, on est mieux pour ça, regardez-vous pas! Non, non, mais l'autre chose, M. Proulx, pourquoi avoir accepté de venir à Dieu Merci? Moi, j'ai passé une carrière à rire du monde, fait qu'il va avoir la chance de rire de ça. Et l'autre raison, l'autre raison pourquoi je suis venu, je suis à la retraite, j'ai besoin d'un cachet. Ah! Bon, vous deux, vous êtes amis. Oui, on travaille ensemble, oui. Vous êtes amis. Est-ce que vous connaissez beaucoup? Disons que Gill n'aimait pas mon français, là. Ben, non plus! Ah, ben là, Gill n'aimait pas la pancarte non plus! Ah! La pancarte, la pancarte où on disait « Regardez-moi dans les yeux ». Oui, oui, ça m'a dit. Donc, les liens, est-ce que vous connaissiez Marie-Chantal? Non, on s'est chicané une fois, mais moi je me suis chicané avec tout le monde. Mais oui, c'est sûr que c'est extraordinaire. Je deviens toujours ami après. Est-ce que vous êtes déjà chicané avec Gaston, parce que c'est lui ce soir qui m'aime? Non, non, ça m'a venu. Sûrement. Michel, admettons que je suis directeur général d'une équipe de hockey et que tu es le coach. Selon toi, dans les trois autres joueurs qu'il y a ici, qui serait la meilleure recrue? Qui risque de nous impressionner? Fabienne, Gilles ou Marie-Chantal? Michel, tu as l'œil habituellement pour les recrues. C'est un bon trio. C'est un bon trio. On travaille fort dans les cas. Oui, nous autres, c'est un bon trio. On est des bons travaillants. On a l'expérience, la jeunesse. L'expérience. Ça va être extraordinaire. Gilles, moi je suis un petit peu inquiet par contre. Oui. On a demandé à Gilles s'il avait déjà regardé l'émission Dieu merci. Il nous a dit oui, à quelques reprises quand même. Et un de mes moments favoris, c'était le sketch avec Louise Deschatelais. Mais Louise Deschatelais n'est jamais venue à Dieu merci. Je t'en inquiète un peu? Je veux saluer Louise et merci pour tes bons conseils, oui. Je suis sûr que je vais très bien me défendre grâce à tes conseils. Ça fait que vous ne l'avez jamais vue, Dieu merci sûrement. Oui, Michel Deschatelais? Oui. Oui, vu. Oui. Vivu dans le journal. Fabienne, normalement tu es auteur, toi, dans la vie. Oui. Alors ce soir, tu n'avais pas de job parce qu'il n'y a pas de texte là-dessus. Alors on a décidé de te faire jouer pour voir ce que tu avais dans le ventre, pour que tu puisses voir aussi ce que tu fais vivre à tes comédiens et comédiennes dans la vie. Tu les envoies jouer, toutes sortes d'affaires. C'est ça que tu vas vivre ce soir. T'es consciente de ça? Très bien. Es-tu nerveuse? Écoute, je suis très stressée, mais pas pour les raisons que tu crois. Non. Il y a d'autres raisons qui te stressent plus que de venir jouer. En fait, ce soir, tu nous as convié à une émission qui s'appelle « Je n'ai jamais fait ça dans la vie, mais j'en ai envie ». Toi, Éric, tu n'as jamais fait ça dans la vie? Non. Toi, Éric, tu en as peut-être envie? Écoute, on ne sait jamais, Fabienne, c'est la fin de la saison. Toi, Éric, je me dis que peut-être que tu pourrais le faire ce soir, que ce serait l'occasion rêvée pour lui. C'est très gentil. C'est à ça. Un instant. C'est très gentil d'être fait à ça, mais ça ne s'organise pas de même, Fabienne. Je ne ferai pas le sketch ce soir. Toute la semaine, on a parlé avec ton équipe. On s'est dit qu'on ne pouvait pas faire une émission comme ça sans que tu sois là. Alors, Éric, ce soir, tu vas participer. Tu vas être bon. Tu n'es pas une moumoune. Tu vas être bon. Bien, là, c'est là qu'on va voir. Et, M. Bergeron? Oui? Il fallait que quelqu'un se sacrifie. Oui. Ça va être moi. Ah oui. C'est carrément parce que moi, Fabienne, l'arrivée... Honnêtement. Tu sais comment je t'aime. Là, elle prend le contrôle du show. Ça vient. Tu sais, Éric, comment je t'aime. Moi, je t'ai appelé chez vous pour que tu viennes jouer ici. Éric, je suis ici. C'est une surprise. Mais non. C'est une surprise. Et à ce moment-ci... Là, tu es en train de me dire que toute l'équipe est au courant de ça. Éric, à ce moment-ci, je pense que c'est le moment pour Marie, Chantal, Gilles et Michel d'aller se préparer. Et je pense que toi aussi, tu devrais les suivre. Moi, je vais continuer la fin. Ne t'en fais pas. Ça va bien aller. Non, j'ai le connu. Un instant. Ça va bien aller. Là, c'est toi qui allait me le reste. Ça va bien aller. C'est toi qui allait me le reste. Éric, vas-y, tu vas voir. Mais ça va tellement être mauvais. Laisse-toi aller. Laisse-toi aller. Bonsoir, Gaston. Bonsoir, Fabienne. Tu ne t'attendais pas à ça, hein? Pas du tout. Moi non plus, je ne le savais pas. Écoute, même, je pensais que tu lui faisais un gag, là. Non. Non, ce n'est pas un gag, Gaston. Et j'aimerais bien entendre de ta bouche... À quoi on peut s'attendre d'Éric? Bien, qu'il décroche souvent. Oui, parce qu'Éric aime bien rire. Alors, évidemment, il regarde les sketchs et il rit tout le temps. Là, il va faire partie du sketch. Il va entendre des répliques. Il va se voir, il répond, mais avant, il va rire. C'est bien ça. Et tu sais, Gaston, il ne faut pas que tu le manques, hein? Dans tes remarques, tu le maganes un peu, là. Tu lui montres ce que c'est, OK? Je vais faire mon possible. Mais je suis aussi surpris que lui. Ouais! Quellez-moi! Donc, mesdames et messieurs, tout de suite au retour de la pause, une grande primeur. Éric Salvaille improvisera dans un sketch à Dieu merci. Bougez pas! Là, j'ai l'accès cartooniste. Ça me semble que tout le monde, là, Dieu merci, a des beaux costumes. Moi, j'ai l'air du haro. C'est super, Dieu merci. Ouais, super. Même la pub... Dieu merci. C'est moi qui présente Dieu merci aujourd'hui. Oui, on va bien se marrer. Trouligrap, français, sauf le nom. Récemment, le gouvernement de Stephen Harper a prétendu reconnaître la nation québécoise. Quel beau cadeau. Mais quand on l'a déballé, rien. Rien sur la langue. Rien sur tout ce qui est essentiel pour nous au Québec. Finalement, ce n'était qu'un cadeau vide. Le Québec mérite plus de respect. C'est pour cette raison que le bloc doit être présent à Ottawa. C'est pour cette raison que le bloc doit être présent à Ottawa. Oh, un mariage. Oh, c'est cute. Là, je pense que tu as perdu ta bague de mariage. Je sais, mais ça fait quand même un mois et demi, là. Hein? Non, je dis ça, c'est le même. Roulez plus longtemps avec les véhicules très économiques en essence d'Hondé. Voici la Sonata, en location à partir de 199 dollars par mois sur 48 mois. Et le Santa Fe, en location à partir de 286 dollars par mois sur 48 mois. Oh, et franchement, vous trouvez pas ça bizarre, vous, un vin français avec un nom anglais? En tout cas, c'est toujours mieux que l'inverse, hein? Trulli Grappe est fier de vous présenter. Dieu merci. Toutes nos excuses à M. Carducci pour la Delicio Ultimate. Et à Vincenza. Nous n'avons jamais voulu vous causer d'ennuis avec la Delicio Ultimate. Nappé d'une sauce de tomate mûrie sur pied, de notre fin mélange de fromage et de garniture, sur une croûte à l'huile d'olive. Nous avons seulement essayé de créer une pizza qui rivalise avec celle des meilleures pizzerias. Delicio Ultimate, la passion et le savoir-faire de la pizzeria. Chanel? C'est beau. C'est beau. Ce mercredi, à vie, des membres de ma famille est menacé. Je te dis que j'ai hâte en proposer que tu penses aux explications. Je n'y vois-tu, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas. Les Sœurs Eliott, ce mercredi, 21h à TVA. L'humain! C'est quoi, ça? J'ai fait de ta valise. Ben là, ma... Je vais la faire, ma chambre. Ta frère, venez. On s'en va au Mexique! C'est le concours Vacances surprises chez Bro et Martino. À gagner l'un des 100 voyages au Mexique. De plus, nous payons la TPS et la TVQ ou payons 24 versements sans intérêt. Cette télé 40 pouces ACL est à 1099 $. C'est Ensemble Cinéma Maison 1599. Bro et Martino, on s'occupe de vous. Je viens à Dieu merci et je suis bien Fabienne Larouche. Votre animateur habituel, Éric Salvaire, quant à lui, est présentement en coulisses et s'apprête finalement à jouer dans un sketch. Ça va, Éric? Non! Éric, oh! Je sais que là, c'est effrayant. C'est effrayant à quel point il est terrorisé, moi aussi d'ailleurs. Mais c'est encore plus effrayant à quel point moi, ça me fait super plaisir. Alors, voici l'animateur de Dieu merci, Éric Salvaire! Oh! 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 Je pensais jamais un jour, je pensais jamais t'en vouloir dans ma vie un jour, Fabienne. Ça va passer. Éric, comment tu te sens, là? Je me sens mal, pauvre toi. Bon. Alors là, tu comprends comment se sentent tes invités. Qu'est-ce que tu fais ton drôle? Tu sais, ils font son drôle ici, hein? Bon, bien, ils ressentent ça, là. Tu le vois-tu? Oui. Puis là, ils m'ont dit, c'est bon, il faut que tu ailles un vide avant de rentrer. Mais j'ai juste ça, un vide, là, présentement. Et là, j'essaie de me trouver des lignes, tu comprends, qui pourraient aller avec ça, là? Je vois que c'est un petit clin, visiblement. Non, et... Je dis à tout le monde, là, que t'es pas au courant de ce qui se passe d'autre part, là. Que t'as rien vu. Alors, remarquez, remarquez que c'est... Il le sait pas parce que son équipe m'a dit, Fabienne, c'est pas dur à être caché. Puis cette affaire-là, il vient jamais aux réunions. Il est tombé, ça! Bon, bon, merci! Éric, je me mets dans ta... Hé, je vais te dire que rue sur Virginie! Non, 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 non! Non, mais là, je me mets dans ta peau, je me mets dans ta peau, là! Je te dis, ce costume-là, il te dit quoi, là? C'est-à-dire un petit clin, il te dit un peu plus, là. Donne-nous-en un peu, là. Je me stresse, là, tu me bouscules! C'est ça, Éric, ils vivent ça, tes invités, dans notre club! Je le sais, bon, euh... On y va, là, bientôt, là! Oui, oui, ah! Je... Bien, un personnage, oui. J'ai l'impression que je suis un Québécois. Ah, bon? Non? Moi, ça pourrait être un... Un Russe! Un Russe? Oui. Je fais quoi! Oui, bon, on n'est pas, on n'est pas! Dis-moi, Éric, tu te chantes! Non, honnêtement, je ne sais pas du tout comment je me sens présentement. J'ai comme un feeling de néant. Et en même temps, je trouve ça chien, premièrement, de me faire ça, parce que je trouve que c'est difficile d'animer, en même temps, de jouer. Éric, et moi, je suis un auteur qui anime, là. Alors, c'est ça, on se sent... On se sent pareil. Aimes-tu mieux prendre ma place, sinon on se sent pareil? Non, non, écoute, non, non, dis-moi, Éric, ça serait quoi la pire situation, là? Je sais que je n'ai pas de verre dans le lunet Apache. Ça serait quoi la pire situation, là? L'autre côté, là, tu te retrouves dans... Qu'est-ce qui serait le pire pour toi? L'autre côté, ce qui serait le pire pour moi, ce serait une scène de Virginie. Non, 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 mais vraiment... Tu sais, Éric, qu'un de tes voeux très chers dans la vie, c'est de devenir comédien. Oui. Non, 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 pas de devenir comédien. Tu es comédien. J'explique aux gens. De jouer dans une série de Fabienne, d'ailleurs, qui m'a promis un rôle un jour. Là, je trouve que je perds toute crédibilité pour l'avoir, mais... Alors, Éric, c'est une petite plante. J'ai bien peur que ça va être la fin d'un beau rêve, mais bon. Mesdames et messieurs, on y va. Éric, j'ai ça, parce que tu ne vas pas passer par la porte. Non, je te bande les yeux. En plus. Je te amène avec moi. Viens-toi de toi. On n'a jamais fait ça à personne. Bande les yeux, c'est quoi cette affaire-là? À tout de suite! Dieu, merci, vous avez arrêté de rouler. Bienvenue au Canada. Welcome to Canada. Eh, same to you. Si vous voulez bien sortir de votre véhicule, je vous prie. Absolument. Vous installez ici, derrière la marque, au sol. Bien ça, Pierrette. Pierrette. Ça va, Pierre, je suis correct. OK. Elle, on la laisse dans le char. On a mieux pas en montré trop souvent. Comme vous voulez. Alors, d'où est-ce que, monsieur... Juste un moment. Pour être au rond. Monsieur, ce n'est pas le moment. Pardon. D'où est-ce que vous arrivez comme ça? On arrive de Las Vegas. On est partis pour aller voir Céline. Mais elle ne chante même plus, là. On était assez offres, pareil. On arrive là. C'était Elton John. C'était Elton John. Elton John. Elton John. Mais Céline, elle ne chante plus. Pierrette, ma femme, elle a Céline. Mais vas-y, vas-y, Céline, comment tu l'as bien? T'as une détention. My all will go on. Oh, non, 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 très bien. Votre passeport, s'il vous plaît. Votre passeport. Mon passeport. Un instant. Oh, je le dis ici. Ils me l'ont faufilé, là. Je vais jouer à votre passeport. Attendez, regardez ma photo. Je me trouve, là, c'est les photos de passeport. Oh, ils m'ont pas manqué, hein? C'est parce que je les ai pris chez Jean Coutu. Mais qu'est-ce que c'est que cette photo? Vous avez des lunettes fumées et un oeuf clown. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben oui, je le sais pas. Je le sais pas. Toi, t'étais là quand j'ai pris cette photo-là? Non. En plus, t'as des textes, fait qu'il y a des promondants qui sont. Attends un peu. L'honnête, c'est parce que je revenais de ce qu'on appelle un bal masqué. Je revenais d'un bal masqué avec la compagnie créole. Au bal masqué, au et au et au et au bal, au bal, au bal, au bal, au bal masqué. Je ne peux pas. J'en étais au et au et dans le site, dans le site, dans le site, dans le site, dans le site. Bon, ça va, j'en ai assez vu, vraiment. Oui, je lui réponds, je n'ai pas peur avec ça. Cela fait quatre fois que vous passez au doigt dans l'espace de trois jours. Pourquoi? Bien, c'est parce que Las Vegas, moi, je pensais que c'était pas loin de Las Vegas en partant. Après ça, on est revenus, parce que notre GPS, là, quand on le pitonne, il faut toujours repartir de Montréal. Alors, quand j'ai vu ce qu'elle a rendu là, on n'était pas à Las Vegas, on est revenus. Non, je vois le topo, je vois le topo. Bon, le topo. Monsieur, j'ai de la difficulté à croire que vous êtes réellement un vrai Québécois. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous pensez des étrangers? Je trouve ça bien correct. Les étrangers, s'ils restent à l'étranger. C'est vrai, c'est vrai la barbuche, il a chialé contre les races, tout le long du voyage, il a chialé contre les races. Vous pouvez-tu rester dans le choc? Ah oui, dans le choc. Ah oui, ça va, là-bas. Ah non, mais je suis vraiment curieux de savoir ce que vous disiez. Tu vois bien qu'on est dans la merde, là. Dis-y quelque chose de gentil sur son pays d'origine. C'est quoi son pays d'origine? Ben, vends-en un. OK. Moi, j'aime beaucoup l'Honduras. Je trouve que c'est des gens sympathiques et ils savent quoi faire avec du dessus. Nous autres, au Québec, on a une grosse perte de dessus. Oui, non, mais merci pour le compliment, même si je ne comprends rien. Nous avons ici un petit questionnaire éclair. Vous allez devoir répondre. Quelle est la différence? On dirait que je suis au cercle. Nommer des villes commence par Air, Rimouski, Rare, Randonne, Rigaud. Loin d'orard, là. Vous êtes à deux doigts de la fouille totale. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être juste à un doigt de la fouille totale? Je suis déjà rendu à un doigt. Oui, oui, vous y êtes. Alors, répondez, répondez tout de suite. J'ai fait beaucoup de voitures, je ne suis peut-être pas prêt. Quelle est la différence? Attendez, je vais me l'aérer un peu. Quelle est la différence entre un sapin et un épinette? Euh, mais tu ne fais rien, toi, dans ce sketch-là, finalement? Tu vas juste me regarder. OK, un instant, là. Oh, oh, les questions, là. Question éclaire, allez, répondez. On est au cercle. Oh, un instant, Charles Lafortune. Alors, euh, le sapin, ça, on peut, l'hiver, on a ça, des boules dedans. Et l'épinette, ça se brouille. La bière, l'épinette. C'est ça, c'est vraiment. C'est bon, ça, c'est ça. Et vous, connaissez-vous les deux personnes qui vous accompagnent? Qui sont-elles? Oui, alors, vous avez Monique, ici, qui est une fumeuse, avec une voix de fumeuse. Parle-y deux minutes, Monique. Hein, oui, moi, oui, oui. Parfait, 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 parfait. Alors, c'est Monique, ça, c'est ma belle-soeur. Euh, Monique. Hein? Je dis ça, belle-mère, il veut toujours me rajeuner, mais là, c'est parce qu'il est sous-dizi à parbiche que t'as bu tout le long du déjeuner. Ah, oui? Elle, je te le dis, à un moment donné, la claque va partir. Pas game? C'est même pas game, la jambe, pas game? Monsieur? Oui? En avez-vous une belle-mère, vous? Oui, oui, j'en ai une. Ah, oui? Oui, oui, j'en ai une. Avez-vous des choses à déclarer, monsieur? Une belle-mère. Si vous pouvez en garder, il n'y a aucun problème ici. Allez, ouvrez-moi le coffre de votre voiture. Là, vous m'avez demandé, OK, une étape à la fois. Vous m'avez demandé qui était. Après ça, vous m'avez demandé qui était. Ça, c'est ma femme. Oui, vous l'aviez donné au début. Ah, c'est ça que vous m'avez demandé, donc, après? Vous êtes un demi-doigt, hein? Allez, le coffre. Ah, c'est bon, un instant. Mais qu'est-ce que vous faites avec autant de bidons d'essence, monsieur? C'est parce que moi, mon cher ami, je fais des gazons. Tu vois qu'il fait des gazons avec des tondeuses? Dis! Ben, il fait des gazons avec des tondeuses. Oui, bon, très bien. Et, euh... Non, ça va. Ouvrez-moi le coffre sur le toit tout de suite. Ça. Mais... Qu'avez-vous l'intention de faire avec autant de rouleaux de papier hygiénique et du sirop d'érable en telle quantité pique? Que voulez-vous faire avec tout ça? Ça, c'était pour distribuer ici, dans les jambes, aux douanes. Non, mais c'est parce que c'est tellement long à temps aux douanes et à un moment donné, on a envie. Bon, c'est plus Thomas. Hein? C'est une bonne règle. C'est bien trop beau. C'est chaud, toi. C'est tellement beau. C'était... Alors? Mais ça n'a pas de bon sens, ce qu'on fait vivre au monde. Moi, je ne peux plus appeler aucun invité pour venir ici. Ça n'a pas de bon sens. Tu comprends? Non, mais c'est... Non, mais... Il fallait qu'il y en ait une qui le fasse. C'est moi qui l'a fait. Mais tu as compris, là. Il a enfin compris, alors... Mais c'est donc bien difficile. Donnez-moi deux raisons. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que... Pourquoi que vous avez ci, que vous avez ça? Non, mais les questions déboulent sans arrêt. Tu as été parfait. Non, mais complètement mieux. Non, pas du tout. Regarde, on a un juge ici, là. Gaston. Gaston. Je te rappelle, Gaston, que c'est moi qui signe ton chèque. Ça détaille. Je te rappelle qu'en début d'émission, tu m'as demandé de serrer la vis. Ah! Ah! Je suis quasiment obligé de commencer par toi, tu comprends? J'ai le mollet qui me chède, Gaston. Non, mais je te comprends. Écoute, t'es drôle comme un singe, je verrai. Non, mais c'est pas mal extra. Bon, OK, t'en as mis pas mal plus que le client en demandait. T'as répondu plus qu'aux questions. T'en as fabriqué. T'as fait les réponses aussi. T'as fabriqué d'autres questions, t'as fait... Et puis, heureusement, mais beaucoup moins que je pensais, tu sais, je me suis dit, je l'ai dit d'ailleurs à Fabienne, juste avant qu'on commence, je suis à peu près certain qu'il va décrocher tout le temps. Mais pas tellement, finalement... Alors, as-tu vu comment je suis capable, si j'avais un rôle dans une série, de garder... Mon sérieux! Alors là, j'espère que t'as pris des notes, parce que tantôt, il te reste le défi de groupe. Oh! Bon, s'il y a une chose qui est sûre, Fabienne, c'est que je ne fais pas de sketch, et ils joueront à trois dans le... Non, mais voilà. Alors, son équipe, encore une fois, ils m'ont dit, gaffe, Fabienne, c'est sûr qu'après avoir fait un sketch, ils ne voudront pas en faire d'autres. Donc, puisque je suis bonne joueuse, je vais te remplacer au défi de groupe. All right! Je suis content d'entendre ça! Prête à job! Oh, je suis content d'entendre ça! On va devoir dans le défi de groupe! Prête à ton job! Ça va, moi, c'est fini! Tu kiffes? Ah, je suis content! Merci beaucoup! Merci! Oh, c'est plantain! Rassurez-vous, hein, il y a de bien meilleurs moments qui s'en viennent. Là, on fait une pause, je présume? Ah oui, après la pause. Adieu, merci! Je veux-tu toujours m'embrasser? Dieu, merci! Le sous-titrage de cette émission vous est présenté par Le Grenier. Avec de belles collections pour toutes les occasions, chez Le Grenier, on fait de l'effet. Le leader mondial de l'industrie de l'aluminium, Rio Tinto Arcan, produit bien plus que de l'aluminium. Avec Chantal Petitcler, nous produisons aussi de la fierté. Avec les communautés dans lesquelles nous sommes établis, nous produisons de l'harmonie. Avec le Festival international de Jazz de Montréal, nous produisons également du bonheur. Avec les gens du Centre Hospitalier Universitaire Sainte-Justine, nous produisons de l'espoir. Nous produisons aussi du respect pour la nature qui nous entoure. Mais par-dessus tout, avec plus de 3,5 milliards de dollars de nouveaux investissements au Québec, nous produisons de l'avenir. Ça ne va pas dehors, ça. C'est le gros, gros événement Volkswagen. Des offres démesurées comme la Jetta City à 178 dollars par mois, zéro dépôt de sécurité, zéro première mensualité. Le gros, gros événement Volkswagen se poursuit. Des offres démesurées comme la Jetta City à 178 dollars par mois. Des événements aussi importants, on n'en fait pas souvent. Et ça paraît. Abonnez Internet haute vitesse de Vidéotron, revoyez l'intégrale du défi de groupe et des extraits exclusifs de Dieu merci sur la zone Vidéotron de l'émission sur TVA.canoé.ca. Hé, ça donne vraiment faim à courir comme ça. Je l'ai, on va bientôt se souver. Je ne suis pas obligée de t'en retenir. Ça dépend de ce que tu m'as. Comme quoi? J'ai quelque chose pour toi. Madame? Le délicieux Silhouette Zéro Plus, c'est plus qu'un yogourt 0%. On dit bye-bye aux sucres ajoutés et aux matières grasses. On dit bonjour au lait crémé, source de calcium et de quatre vitamines. Silhouette Zéro Plus, aussi offert avec extrait naturel de tes verres. Faites-vous du bien. Mangez. Bêche la terre. Fais-la respirer. Tes petites fleurs pourront mieux pousser. Gratte la terre avec tes outils. Tes petites fleurs te diront merci. C'est ce que ma grand-mère nous contait chaque fois qu'elle nous amenait à son travail. Il s'appelle Garand, Mirabel, premier tech. Ils sont plus de 1 600 fournisseurs du programme à chaque Québec de Walmart à stimuler l'économie d'ici. Cette semaine, à Mes petits bonheurs, notre aventure. Nous voyons comment bien prendre soin de la peau délicate de votre bébé et comment créer des liens avec lui. Mes petits bonheurs, notre aventure, à deux filles le matin, au TV à 17h et au cinéma en famille. C'est quoi, ça? J'ai fait de ta valise. Ben là, ma... Je vais la faire, ma chambre. Ta frère, vana. On s'en va au Mexique! C'est le concours Vacances surprises chez Bro et Martino. À gagner l'un et 100 voyages au Mexique. De plus, nous payons la TPS et la TVQ ou payons 24 versements sans intérêt. Cette télé 40 pouces ACL est à 1099 $. C'est ensemble le cinéma maison en 1599. Bro et Martino, on s'occupe de vous. Hé! J'ai faim! Y'a pas assez de nourriture dans cette ville pour nous deux! On met ta barre, Henry! Jamais! Nous prendrons que la barre, Henry! Oh! Ouh! Oh, Henry, quand t'as vraiment faim... Oh, j'ai faim! Notre prochaine invitée, elle est belle, elle chante bien, elle est au sommet des palmarès et ce qui est le fun, c'est qu'ici, ce soir, tout ça, il sert absolument à rien. Mesdames et messieurs, voici Marie-Chantal Toupin! Tu veux-tu toujours m'embrasser? Oui! Marie, toi qui rêvais, en venant, Dieu merci, d'une transformation quand même importante... Et plus que ça, tu meurs! T'es ça! Toi-même, t'as dû être bousbée quand même... Quel genre de vieille tu vas faire entre Marie-Chantal, penses-tu? Elle est au moment de jacquée de l'autre côté, mais moi, je suis le party, là, il est où le party? Moi, j'ai du fun, hein? Elle est en forme, la bonne femme? Ouais, hein? Alors, non, non, mais... Je me sens tellement à la ville. T'es-tu quoi, Éric? Elle aurait dû m'emmener à Popperman, la langue sèche en tabouin. Malheureusement, j'en ai pas, j'ai une petite mante. Veux-tu une petite mante? Ça va-tu te donner un petit peu de... Ça va-tu t'aider un peu? Ah! Ça va! Ça va! Est-ce que maintenant, on peut te dire que tu te sens prête? On le sait plus, mais je suis correct. T'es prête à franchir la porte? Ouais! Bonne chance, Marie-Chantal. Ça fait que ça a l'air de la classe. Juste là. Oh! Dieu, merci, maman, vous êtes revenue. Ben oui, mon j'étais à boire de grandit, toi, hein? Oups! Puis donc, aviez-vous oublié qu'on était ici, ou... Ouais, je pense que j'ai oublié ça. Tu sais, des fois, ma mémoire, elle part par vient, tu sais, c'est comme un connu. pas en l'air. Ben oui, mais oui, mais là, maman, ça faisait une heure que vous étiez descendue chercher du lait pour nos cafés dans la chambre froide. Là, une heure plus tard, vous revenez pas de lait. Qu'est-ce qui est arrivé? Il avait pu fournir. Maman, ça fait combien de temps que vous vous occupez de la farme toute seule? Oh, crosse de crosse. Ça fait au moins quarante ans. Oh, je sais pas, Maman. Quarante-deux? Non, ça fait deux ans. Es-tu fou? Mais voyons donc, maman. Ça fait 42 ans. Non, maman, ça fait juste deux ans. Vous êtes rendue toute seule. Je peux te masser, là? Mais oui, si vous venez dans votre rocking chair, votre chaise préférée. Vous me souvenez de croyer mort, papa? Hein? Ah, oui. C'est fait peut-être par une chaise. Mais là, maman, Paul et moi, on a quelque chose à vous dire. On pense que c'est plus une bonne idée que vous habitiez toutes seules ici. Ce qu'on a décidé de faire, Louis et moi, c'est de vous placer dans une résidence pour personne âgée. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça vous rendit contente, ça, maman? Oui, ça vous rendit contente de recevoir ça à l'ailleurs. Non, non, non. Non, non, non. Calmez-vous, maman, calmez-vous. Je vous dis que vous allez aimer ça, là-bas. Ben, tiens, maman, dites-vous bien que Louis et moi l'ont fait ça juste pour votre bien parce que vous n'êtes plus bien, bien capable de vous offrir des animaux, tu sais. Hé, regarde-moi comme fou, là, le costaud, là. Regarde-moi, là. Hein? Il est sur l'air de quelqu'un qui va s'en aller vivre d'une maison vieux estique. Mais le problème, le problème, c'est surtout on s'en fait pour les animaux, les poules, par exemple. Tu sais, les poules, là. On sait que c'est supposé d'être une poule. Vous êtes comme votre père. Vous vous souciez des chefs, des poules, des cochons, C'est parce que, maman, parce que maman, est-ce que Paul dit où est-ce que sont supposés d'être les poules, hein? Les poules. Ben, à la date des écoles, j'en suis un, habituellement, là. Ouais, ben, c'est ça, la peine. Parce que là, au moment, il y a quelque chose qui me dit, tu sais, qu'est-ce qu'elle fait dans l'armoire, cette poule-là? Pouvez-vous bien me le dire? Bien, c'est, oui. Attendez ça, là. Hein? Bien. Elle a de l'énergie en plus. Bien, c'est, bien, c'est. Bien, c'est ça, bien, c'est ça. Euh, en fait, je voulais la mettre dans le four, mais mieux qu'on fait de place. Moi, je m'en allais remettre dans le couloir, moi, avant que je me l'avais dit dans le four. Ben non. Non, non, maman, on va pas manger cette poule-là ce soir, là. Ben oui, il faut que tu lui mette un... un oignon, là. Non? Venez vous asseoir, maman, venez vous asseoir, parce que... Ah! Faut que je vous parle pendant que Paul est parti. Hein? Parle-moi, je n'ai de besoin, je pense. On s'est toujours bien entendus, vous et moi, hein? Ça dépend des fois. Vous rappelez-vous de ce que vous m'aviez dit au funérail de papa? Un jour, Louis, la farme va être à toi. Hein? Oui, oui, oui. Et là, je voulais juste savoir où est-ce que vous avez caché l'acte de propriété pour que je puisse aller voir un notaire puis nous arranger tout ça. Dans le cul de la poule. Faut leur dire pas un mot sur ce qu'on vient de dire, hein? Non. Cudon! Vous avez bien de l'ailouche? Oui, non. J'ai comme un rhume, là. Oui. Elle nous parlait, elle me parlait de son rhume. Oui, elle parle de l'idée, là. Oui, justement, je trouve que tu fais un peu frette. Mon Louis, si tu allais mettre une couple de biches dans le poing, là-bas, hein? Viens-t'en, viens-t'en, mon grand. Bon, moment, hein? Oui. En profiter pendant que Louis n'est pas là, là. T'sais, vous et moi, là, on s'est toujours bien entendus, hein? Vous souvenez-vous de ce que vous m'aviez dit le jour des funérans, il n'y a pas peur? C'est certain. Ben oui, vous m'avez dit un jour, Paul, la ferme... La ferme. Mais non, vous m'avez dit la ferme, elle va être à toi. C'est ça que vous m'aviez dit? Ah oui, mais... L'acte de propriété, là, de la grange, tout ça, il est où? Parce que moi, ils m'ont allé tous nous arranger ça sur un hôtel, hein? Il est dans le cul On a toujours eu une relation de confiance, vous et moi. De quoi vous étiez en train de parler avec Paul? Là, je suis en train de se dire que mes dents commencent à moisir et que je suis le dentiste. C'est pas vrai, maman, j'ai tout entendu par le conduit d'aération. Je suis fait de l'eau. Je vous espionnais. Parce que là, il faut que vous preniez une décision. Lequel de nous deux mérite la ferme? Et pourquoi? OK. Pour qui, qui, quoi, qui va avoir... Qui, qui va avoir quoi? Il y a une affaire qui est sûre. On va jouer à roche, papier, ciseau, OK? Parce que moi, je l'ai déjà suivi au petit peu. Mesdames et messieurs, c'était Marie-Chantal Toupé! C'est lui-là. C'est lui-là. Tu as trouvé ça le long? Oui! Mais moi, je pense que tu sais très bien débrouiller. Ben oui! Es-tu contente de ta performance? Ben, je sais pas, mais je me vois, je vais voir. Ah oui? C'est très difficile à juger. C'est comme un show, ça. Tu fais ton show, tu fais comme... Après, tu fais comme... OK, t'es arrivé ci, t'es arrivé ça, je me souviens de ci, je me souviens de ça. Donc, c'est plus quand je vais me regarder ou quand je vais me coucher. Écoute, quelqu'un qui t'a regardé ce soir, c'est notre juge Gaston. Oui! Tu vas déterminer si t'étais bonne puis comment il t'a trouvé. Gaston, comment as-tu trouvé Marie-Chantal? Ah, ben, je l'ai regardé dans les yeux. Les yeux. Mais ce que je remarque, par exemple, t'as un naturel d'actrice. Alors, non, tes répliques sortent très bien. C'est surprenant, la façon dont tu as joué ça. Je te lève mon chapeau, tu es excellente. Merci. Et puis, je sais pas qui je vais le donner. C'est trop fait là parce que t'es cute. C'est ce qu'on va voir. Merci beaucoup, Marie. Et non, je veux qu'on parle de ce que vous avez vécu cet après-midi parce que cette année, on a ajouté une nouveauté à Dieu merci. Quelques heures avant de faire l'émission, on réunit les invités pour leur faire vivre un atelier d'improvisation. Ce sont toutes sortes d'exercices qui visent à aller préparer pour l'émission. Et comme aujourd'hui, on fait un spécial « J'ai jamais fait ça de ma vie, mais j'en meurs dans la vie », nos invités en avaient encore un petit peu plus besoin. On peut-tu dire ça comme ça? Hein? Un petit peu plus de réchauffement. Oui. Mais ce que vous saviez peut-être pas, c'est qu'on avait des caméras cachées pour vous espionner. On regarde les meilleurs moments de l'atelier d'aujourd'hui. Ce qui est toujours dur à cette époque-ci, c'est de plonger dans quelque chose. Fait qu'on va plonger dans quelque chose de bien niaiseux. Mais là, ça veut pas dire parce que je suis assise ici moi que je commence la première parce que je sais pas pourquoi. Non, mais... OK. C'est chaud. Ah, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Si je me trompe pas, vous aviez un grand numéro qui s'appelait... Le numéro, ça s'appelait « Je suis un fou ». Ah, et ça allait comment? Ça allait très bien, d'après, je suis rendu ici. T'arrives d'où comme ça? Ben, j'arrive de chez moi. Ah oui? C'est où chez toi? Ah, c'est très, très loin, je suis venu à la nage. Oh! Je voulais nager pour pas être dans le trafic. Monsieur? Oui. Qu'y êtes-vous? Henri, le 3. Oh! Et pourquoi le 3? Parce qu'il n'avait deux avant moi. Moi, le plus grand comique pour moi, ça a été Louis de Funès. Ah ben oui? Oui. À cause de son nez, le nez, le nez, puis des boutions, il y avait des boutions partout, le nez, le nez qui était long puis qui n'est... Ah! Comme vous le savez, on est à la recherche d'acteur polyvalent pour une comédie musicale. Stéphane, j'ai vu que tu avais étudié le kabuki. En quoi consiste cette technique exactement? Ben, disons que c'est un... D'abord, c'est un groupe, hein? On peut pas... Mireille, je vois que tu as étudié à l'Académie de mime à Paris avec Marcel Marceau. Peux-tu me faire la marche contre le vent? Non, non, c'est pas moi, en fait. C'est joli, ça. Pousse! Pousse! Je vais faire des petites mises en situation rapide. Tu as perdu 10 000 $ dans un pool au hockey. Action! Incroyable! Tu réponds au téléphone et tu es contrarié. Action! Allô? Oh non, j'ai de jambes! Don! Oh! Bravo, ben, merci. Merci tout le monde. On va vous rappeler des nouvelles à vos agents. Je sais que c'était une partie bien importante pour toi ce soir, là. Mais de là, elle a ses tablons, tu seules faisaient, elle, en pleine contraction, là. Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Ben là, je m'excuse. Puis, euh, ça se reproduira plus. Je m'excuse. Merci. La bonne nouvelle TVA vous est présentée par General Motors. Bonsoir, le Radiothon, Urgence Haïti, organisé par l'UNICEF et la radio CPM. C'est terminé ce soir. Il y a près de 20 000 $ qui ont été amassés pour venir en aide aux régions d'Haïti durement touchées par les nombreuses tempêtes tropicales des dernières semaines. La bonne nouvelle TVA vous a été présentée par General Motors. Elle se fait attendre toute l'année. Et maintenant, elle est de retour. Plus impressionnante que jamais. La grande liquidation GM. Des économies d'essence considérables jusqu'à 40 sous par litre. Plus de véhicules à faible consommation que n'importe quel autre constructeur. Des taux de financement aussi bas que 0 % en 60 mois ou des crédits à la livraison avantageux. On fait de la place pour les 2009. Profitez de la grande liquidation GM. Cette semaine, à Mes petits bonheurs, notre aventure. Nous voyons comment bien prendre soin de la peau délicate de votre bébé et comment créer des liens avec lui. Mes petits bonheurs, notre aventure, à Deux filles le matin, au TVA 17h et au Cinéma Famille. Est-ce que quelqu'un peut me dire si ça prend plus ? 41. La Beijing. Pierre-Éliott Trudeau. La Coupe Stanley. L'océan Arctique. Vous passerez des moments en famille mémorables avec le saut Joyeux Régal de PFK, édition 25e anniversaire de Trivial Pursuit. Du poulet assaisonné selon la recette originale, du poulet popcorn, des frites au poulet, un brisque gratuit et plus. Tout pour se régaler en famille. PFK avec du poulet du Québec. Et n'oubliez pas les petits deux du mardi. Chers Québécois et Québécoises, je sais que notre gum stride dure tellement longtemps que la plupart d'entre vous en êtes encore à mâcher votre premier morceau. La production est arrêtée. Nos employés s'inquiètent pour leur avenir. Et notre équipe marketing travaille d'arrache-pied pour vous faire mâcher plus de gum stride. Au nom de toute l'équipe, nous vous supplions, crachez le morceau. Allez, mâchez-en une autre. Essayez la nouvelle stride, la gomme qui dure ridiculement longtemps. Tant mieux pour vous, tant pis pour nous. C'est bien d'avoir une maman nutritioniste. Elle connaît tout sur l'ADH. Elle dit que ça contribue au développement normal de mon cerveau. Alors, je mange du poisson qui contient l'ADH. Mais après, je mets surtout mon ADH aux fraises, dans mon Danino. Tous les yogourts Danino contiennent de l'ADH. Chaque portion de 100 grammes contient 0,04 grammes d'ADH, le même acide gras oméga-3 que l'on retrouve dans le poisson et qui contribue au développement normal du cerveau. Danino. Les rénovations? Réno Climat. Économisez votre énergie et votre argent. En moyenne, 25 % sur votre facture annuelle de chauffage avec le programme Réno Climat. Et vous pourriez même recevoir une subvention. Pour en savoir plus, visitez RénoClimat.ca. Vous économisez. L'environnement, il gagne aussi. Abonnez sans fil de Vidéotron. Personnalisez votre sans fil avec les sonneries vocales d'Éric Salvaille et du thème de Dieu merci sur la zone Vidéotron de l'émission sur tba.canoe.ca. Salut mon amour! Fais tes valises. Ben oui, mon amour, là... Je vais aller sortir les vidanges. Laisse faire les vidanges. On s'en va au Mexique! Hein? Oh oui! C'est le concours Vacances surprises chez Bro et Martino à gagner là les 100 voyages au Mexique. De plus, nous payons la TPS et la TVQ ou vous payons 50 versements sans intérêt. Ce réfrigérateur en acier inoxydable est à 699 $. Cet ensemble frontal, 799 $. Bro et Martino, on s'occupe de vous. Les Lepage ont un Toyota RAV4 parce qu'ils aiment bien la nature. Et aujourd'hui, pour aller à la campagne, ils vont prendre le petit chemin de terre puis ils vont prendre la route qui fait le tour du lac. En fait, la seule chose qu'ils ne prendront pas, c'est le RAV4. Parce que comme les Lepage aiment bien la nature, ils prennent le RAV4 seulement quand ils en ont vraiment besoin. Pendant la liquidation Toyota, profitez des économies sur de nombreux modèles. Pensez plus, dépensez moins. Notre prochain invité, il avait toujours quelque chose à dire quand il était derrière le banc des Nordiques. Eh bien, espérons pour lui que ça ne changera pas ce soir car on s'apprête à lancer le tigre dans la fosse au lion. Mesdames et messieurs, voici Michel Bergeron. je suis tellement content de te voir aussi. je suis tellement content de te voir aussi. Moi, juste ça, Michel, ma soirée est ferme. Eh oui. Je te parle ça pas bâtiment. Bon, là, Michel, au niveau du stress, on se porte comment à cet instant précis? J'ai hâte de se commencer. Ouvre la porte. J'aimerais ça t'aider, mais c'est pas tout de suite, Michel. Non? Ben non, j'ai pas fini de jaser avec toi. Michel, toi, tu as déjà joué dans les boys. Oui. Et tu avais beaucoup de difficulté à mémoriser tes textes à son modif. Ah, ça, c'est épouvantable. Pour vrai? Ben oui. Mais c'est ça l'avantage de venir à Dieu merci? T'en as pas de texte à mémoriser. Foul, hein? Ah, c'est ça! C'est ça! Ah, ben, c'est là, je fais le bain, là. Je fais le bain. Et là, on ne sait pas. On ne va pas suivre sur ce que tu portes pour imaginer la situation de l'autre côté. Toi, tu nous as dit que la pire situation qui pourrait t'attendre, c'est un bar de danseuse. Ah, ouais. Ah, non! Ah, non! Ah, non! Non, non, non. Hein? Mais pourquoi? C'est-tu parce que t'aurais de la difficulté à faire un rôle de composition étant donné que tu te tiens là souvent? Non, non, non! Non! Je ne vois plus! Ah! Non, c'est pas vrai, c'est un joke. OK. Fait que, peu importe la situation, t'es prêt, Michel? Ah, oui. Tu vas donner ton 110%. On va y aller au maximum. Et Michel Bergeron, tel que vous le voyez là, mesdames, messieurs, nous a dit, comme prédiction, que c'est lui qui allait remporter le trophée Dieu merci ce soir. C'était une fasse. Non, 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 c'est pas une fasse. Moi, Michel, j'ai pris ça vraiment sérieux. Oh, non, c'était une fasse. Michel, tu nous as prédit que c'est toi qui a remporté le trophée. Ne nous déçois pas. C'est là que ça se passe, Michel. On est avec toi vraiment de tout. Ouvre la porte, ouvre la porte. Ça y est, Michel, c'est parti. Bonne chance que ça se passe de ce soir. Oh, Dieu, merci, t'arri, ben enfin, mais t'étais où, mon écœurant? Ben voyons donc. Fallait que je la joue, cette game-là. Ben oui. Tu peux entendre deux jours de plus, ça fait neuf mois que je l'attends, moi. Ben oui, mais qu'est-ce qu'on s'était dit si jamais ton télé-averseur tenait trois petits coups en ligne? Je vais en venir. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Mais qu'est-ce qu'on s'était dit? On s'était dit tu t'en viens même si t'as le ballon dans les mains. Ah, puis? C'est ça. Mais écoutez. Ben non, tu comprenais, le pointage était 22-22, le télé-averseur il sonnait puis le coach m'a dit «Bergé, tu y vas. » Je sais que c'était une partie bien importante pour toi ce soir. Mais de là, elle a ses tablons toute seule chez elle en pleine contraction. Qu'est-ce que ça a dit pour ta défense? Ben là, je m'excuse puis ça ne s'en produira plus. Là, la sage-femme s'en vient mais là, elle est poignée dans le trafic. Fait que il va falloir que tu m'aides à me souvenir de mes exercices. C'était quoi donc? C'est un exercice des petits chiens qui fait du tai chi. Oui. T'as des grandes respirations. Elle se met pas par le nez, elle se met par la bouche. Ah! Oh mon Dieu! Là, j'ai une crampe qui me traverse la colonne. La colonne. Il était correct. Qu'est-ce que je fais? pour la colonne? Ben là, on va appeler le kéros parce que moi, c'est pour le bébé. Ben oui, ben là, tu connais? Oui, là, c'est bon, ça vient de passer. mais la colonne, laisse la faire. On n'a pas le temps. Après, après que le bébé arrivera, on s'occupera de la colonne. OK. Parle-ci donc, on a le bébé, hein? C'est sûr, ça va être bien pour être calmé. On arrive, on a le tic. C'est longtemps qu'on attend. Oui. C'est par lui. Oui, par lui. Mais, que tu veux, je dis ce que tu veux. Ben, je l'aime, je l'aime beaucoup. Papa, papa a fait le toucher ce soir, l'équipe a gagné. Pendant que papa est ici à faire des niaiseries, les boys sont à ta veine à faire prendre une bière. Ben oui. Ben oui, mais moi, je suis arrivé ici parce que il fallait bien voir le petit bébé. Puis maman, le mal a tout ce que là. Puis moi, ça va être le bon tour. Ce soir, ils m'ont donné numéro 20, 26. Pourquoi ils m'ont donné le numéro 26? Tu sais pas. Voyons donc. Peter Stassny. Ah, ok. Ah, mais là, chante-tu la chanson que t'as inventée pour elle? Ah, la petite chanson qu'on a faite pendant que je te prêtais le dos? Ah oui? un jour, ma petite, ma loup, grave au du badou au paradis. c'est beau, j'aime aussi ça quand tu chantes. Ah oui, t'es ému, j'ai le sens. Bon, là, qu'est-ce qu'elle fait la sage-femme quand elle n'arrive pas, là? Ah, ah, ça doit être, elle va lui répondre, tu te dis de faire servir, s'il te plaît. ah, 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 hey, là, ça fait depuis que ma partie est finie que je m'occupe de mon épouse. Mais là, c'est la sage-femme? C'est pas la sage-femme, c'est ma mère. Moniqueur, elle te fait chier finir ta gang de football de tout le détail pour l'accouchement de ton enfant? Non, wow, wow, tu le savais? que c'était une partie importante. Ben oui, je sais. grand, dame, non, dame, hé, hé, qu'est-ce que je t'ai dit quand j'ai appris qu'elle était enceinte? T'as dit marie-la. Ah! Et ensuite? Je l'ai mariée. Ah! 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 Pas grave. Pas mal dans le dos. Ah! Je suis pas grave. Je pense que ça en vient, Loulou. il faut aller à l'hôpital, vite. Oui. On va te faire aller partir l'auto, toi, aide-la à marcher. C'est ça. Mais non, pas comme ça. Ben comment? Faire-toi de la technique de la baleine échouée. Ah, la baleine échouée. Mais vous comprez la tour. Attention. T'es-tu comptée qu'au troisième quart, qu'au troisième quart, j'avais tellement de tristesse de te laisser tout seul. J'ai réuni tous mes coéquipiers puis je leur ai dit, je me retire. Ben, je suis pas... Tu sais, il est de la peste. Je suis capable de laisser ma femme toute seule. Mais Patrick, il faut absolument que je te dise quelque chose. Euh, qu'est-ce que tu dirais si je te disais que ce bébé-là, c'est pas le tien? Écoute, je suis assommé dans le moment. Ah oui? Mais il faudrait que j'appelle le coach pour lui dire que je me retire plus. Ah! 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 Michel Bergeron! Merci, merci. Oh, il y a un... Michel! Je sais pas qu'on va faire les pentes. Ah! 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 Ça finit quand cette affaire-là, là? Est-ce que t'étais là lorsque ta femme a eu ses contractions, là, et tout ça? Ta vraie femme, dans la vie? Oui, oui, ben, j'étais... Oui, ben, j'étais... Oh! Non, non, ben... J'allais à l'hôpital et j'ai... J'ai... J'ai assisté à ça. T'étais assis à ça, t'étais pas à l'extérieur en train de coacher. Non, 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 j'étais... J'étais... J'étais là. Alors, écoute, Michel, quand même, on va aller voir quelqu'un qui en a vu beaucoup d'impros, moi, tu m'as impressionné, mais moi, je compte pas là-dedans. On va aller voir Gaston Lepage. Ah, non, moi aussi, il m'a beaucoup impressionné, surtout parce qu'il riait tout le temps, t'sais. Oui. Non, mais ça... Les répliques étaient là, les réparties étaient là, puis ça, c'était extraordinaire parce que le personnage, tu l'avais, sauf qu'il était joyeux en tout ça, baronneux. J'avais l'impression qu'il avait passé à la taverne avant avec les gars. Et là, j'oserais te demander est-ce que c'était le meilleur à soir? Je pense que oui. Ah, oui, oui, oui. Michel, je suis très content que tu sois là. Merci de ta invitation. Ben oui, et là, t'as tout juste le temps de te changer parce qu'à la fin, on vous retrouve tous dans le même sketch. Oui, on est là. Oui, où tu seras sans doute le meilleur. À quelle heure, c'est fini? Alors, ça se pose à Dieu merci dans quelques instants. Mais moi, je viens juste de me faire augmenter la poitrine pour toi. C'est quoi? C'est pas assez encore? T'as augmenté ma dette aussi. C'est fini. Bon, on dit souvent que la télé, ça grossit. Ben, je trouve pas, moi. Je suis bien. Dieu merci. Bonsoir. La fille de Diane Grégoire, disparue depuis près de huit mois, refuse que sa mère tombe dans l'oubli et elle a organisé aujourd'hui un grand rassemblement. Et puis, notre reporter fait l'essai d'un nouveau service de vélo qui sera bientôt offert à Montréal. Votre réveil de 6 heures. Vos 20 minutes de routine. Oups! 30 minutes. Vos 35 minutes dans le trafic. Votre réunion de 2 heures. Disons 3. Vos 15 minutes de jazette. Pour vous aider à faire face à votre journée, démarrez-la avec Danactive, la seule boisson probiotique à contenir 10 milliards de bactéries LKCi-Defensis. Accompagnée d'un petit déjeuner complet, Danactive est la façon nutritive et délicieuse de commencer votre journée. Prenez soin de vous chaque jour. Le sportage 2008 de Kia est tout simplement irrésistible, surtout avec un prix d'achat au comptant à partir de 14 995 $. Bonjour! Un billet pour Orlando, s'il vous plaît? Bien sûr, un moment, je vous prie. Vous avez dit Orlando? 299 $ pour un aller de 5, plus 25 $ pour votre deuxième bagage. Oh, celui-là, c'est bien lourd, hein? Un autre 100 $. Après, voyons-vous boire un peu d'eau? Cessez de vous faire voler avec les extras. Envolez-vous avec Weshjet et payez le juste prix, toujours, parce que le proprio y tient. Quand je vais installer Illico Télé Numérique chez vous, c'est comme si j'en avais avec moi. Avec Illico, c'est vous qui avez le contrôle de votre télé. Vous pouvez choisir une à une les chaînes de votre forfait sur demande selon ce que vous préférez. La musique, l'information ou disons... le sport. Choisissez d'avoir plus de choix avec Illico Télé Numérique de Vidéotron et pour un temps limité, obtenez un rabais de 50 $ à l'achat de votre terminal numérique HD. Faites appel à notre équipe. Qu'est-ce que vous me suggérez, ma noiselle? Poulet rôti, carcuse, carpoitrine, double cuisse, demi-poulet, clope, sainte-soubert, pêle blanc, pêle blanc, viande blanche, gambrune, extra-marin, salade de choux, crémeuse traditionnelle, riz, bilat, frites, patates pilées, sauce barbecue, petit pain, filet 2, filet 4, filet 6, contre le pécard, cuisse, contre le pécard, poitrine, sauce sainte-soubert, sauce sud-ouest, soucoulet, poulet, poulet, salade César-poulet-mandarine, salade mexicaine, californienne, méditerranéenne, poitrine grillée à l'oriental, sexe à la taille, dessiné au choix. C'était quoi la 16e? Ce jeudi, pour la première fois, les gars devront choisir... Je te dis que les gars, là, ça se pète les bretelles. Ils ont vraiment le beau jeu. La grande première d'occupation double, ce jeudi, 20h à TVA. Présentation de Mazda et des matelas, cette bête. Moi aussi, j'ai le goût de changer de lunettes, attends, je vais regarder sur newlook.ca. Il me semble que c'est la promo moitié-moitié. C'est l'événement moitié-moitié chez Newlook. Vous payez la moitié du prix de la monture et on s'occupe de l'autre moitié. Pour un temps limité, des milliers de montures à moitié prix, incluant les grandes marques. Je pense que je vais me gâter. L'an passé, j'ai économisé 200 $. OK, bye! Et n'oubliez pas, chez Newlook, vous ne payez jamais plus de 29 $ par mois sans intérêt ni dépôt jusqu'à plein paiement. Tout simplement. Donc, la bonne nouvelle, c'est que chez Nissan, on peut toujours acheter ou louer. Oui. Par rapport à ça, j'ai pensé à une nouvelle carte d'affaires. D'un côté, conseiller au ventre. De l'autre, conseiller à la location. Conseiller au ventre. Conseiller à la location. Au ventre. À la location, oui. C'est pratique, hein? Nissan offre tous ses 2009 à la location ou à l'achat, comme la Versa à 188 $ par mois ou 13 598 $. Un modèle de gros bon sens. Ah, c'est presque fini pour aujourd'hui. Mais vous pouvez me retrouver tous les jours en épicerie. Allez, on s'appelle, on se fait une bouffe. Dieu merci, Éric. C'est pas fini. Oh que non, Isabelle. On se retrouve sur les ondes d'énergie. Dans Salvaire, Presco pour en porter, évidemment. Énergie, la radio officielle de Dieu merci. Dieu merci. Notre prochain invité a survécu à un quadruple pontage. Donc, il est sûrement capable de survivre à un sketch de Dieu merci. Accueillons Gilles Proulx. Je suis tellement content de vivre ce genre de moment-là, Gilles. Oui? Oui. Gilles, c'est tout un changement de look pour quelqu'un à sa retraite. Oui. Et là, quand on vous a habillé comme ça, j'imagine qu'il vous est venu quand même déjà des personnages, une voix. Il y a une jeune fille qui me dit tu ressembles à Osborne. Je connais pas. Ah non? Ça part mal, hein? Alors là, Gilles, comment vous envisagez ça de vous sortir d'un sketch de Dieu merci? Moi, je vous trouve courageux. Je serais vraiment accepté de venir. Merci de m'encourager. Mais je m'en vais mettre la tête sur le bio. On va voir si la guillotine va couper ou pas. Ah! Ah oui, je vais vous dire une chose. À coupe! On l'aiguisé. Alors là, vous changez pas d'idée toujours? Non. Gilles, qu'est-ce que votre blonde en ce moment dirait de vous? Là, là, à cet instant précis. J'ai vu que t'avais l'air fou. Mais là, elle a rien vu. Attendez de voir l'autre bord. Oui. Ça se passe là, là. Je suis certain qu'on va s'amuser avec vous. Oui. Bonne chance. Merci, mon vieux. Et vous en doutez. Ah, Dieu, merci, le frère qui est là. Oui, comment ça va, mon trésor? Ça va bien. Oui. Tout le monde a hâte d'entendre ta grande nouvelle. Oui. J'ai rien dit. Es-tu prêt? Oui. Bon, tu parles. T'as une grande nouvelle, oui. Alors, papa, maman, Félix, mon frère, ont une grande nouvelle à vous apprendre puis je pense qu'il devrait vous l'apprendre lui-même. Voici. Oui. Je sais plus sur qui j'ai le béguin entre elle et elle. Ah! Non? Félix, arrête de niaiser, s'il vous plaît. Oui. Ce que Félix essaie de dire, c'est qu'il est homosexuel. Ben oui, mais c'est pour ça que j'aime les deux. Pour pas en avoir une, vous n'avez pas compris. Ah! Si je suis homosexuel, je dis que j'aime toutes les femmes. D'ailleurs, toutes les femmes aiment les homosexuels. Pourquoi? Parce qu'on est délicates, nous, avec les femmes. C'est ça, ça. Ben moi, je suis complètement sous le choc. Non, mais écoutez, on est en 2008, il faut évoluer quand même. Évoluer, bon Dieu, maintenant. On est en 10 % nous autres dans la société. Nous avons nos droits. Notre défilé, le maire vient dedans puis le premier ministre. Il va plus dans le défilé du Québec, il vient dans celui des gays. Ça, c'est vrai, Félix, hein? Ben, on a fait des progrès. C'est comme vous autres, les femmes, vous êtes partout présentes. Une femme? Femme. Oui. Oui. Vous êtes partout présentes. Oui, oui, c'est vrai. Vous avez fait des games, vous êtes derrière les camions vidants, je vous mets là. Oui, oui, c'est vrai. Mais quand tu l'as su? Que j'étais aux hommes? Oui. Lorsque j'ai vu des hommes, c'est au contact de l'homme, avec la compréhension, l'homme est beaucoup plus attentif que la femme. Vous autres, on vous parle, vous n'écoutez pas. C'est tellement difficile à la longue, ça frousse un homme. Ben, pas des fois. Je peux tuer un homme, ça va me prendre beaucoup plus de temps que les autres. Philippe, tu m'avais aussi dit que tu avais réalisé ton homosexualité en regardant une émission de télévision, comment ça s'appelait? C'est la lutte. Pourquoi? Ah, la lutte au forum. Mais oui, quand j'ai vu tous ces beaux gars quand même, qui, une fois qu'ils sont très durs dans la rinde, puis qu'ils boussent le cul, puis hop, hop, puis, ben, ah, bouf, bouf, bon. Une fois que c'est fini, il rentre dans la maison, il porte le tablier puis il lave la vételle. Puis? Oui? C'est parce qu'on est mariés, là. C'est très courant, tout ça. Faut être moderne. OK, mais moi, je viens juste de me faire augmenter la poitrine pour toi, là. Ben oui, c'est quoi? C'est pas assez encore? T'as augmenté ma dette aussi. Philippe, c'est ton invité. Philippe, c'est toi. Allô, bon présent. Ça va, là? Ça va bien? Ça va bien? Je vais te présenter, mes parents. Ça va bien, oui. Ça va bien? C'est qui, ça, là? Ben, c'est mon ami. Ton ami? Je vais vous avoir des amis, c'est pas parce que je suis marié qu'on a le droit. Ben oui. C'est juste un ami? Non, c'est son choc! Ben oui, et puis, évoluent les parents d'abriérés. Je présente mon père et ma mère. Salut. Ça fait-tu longtemps que vous vous connaissez? À combien de temps, Ephraim? Ben, ça fait deux mois, à peu près, là. Deux mois. On s'est rencontrés au défilé. Mais là où ça a vraiment cliqué, c'est que je suis président d'un club de motocyclistes. Puis, un après-midi, on est allé faire une balade sur ma harlée. Moi, j'étais devant puis, ben, Félix était derrière. Ben, tiens, on va leur montrer, là. Oui. Oui. Ah oui. Puis là, là, un moment donné, j'ai... J'ai eu peur puis je les suis de même. Comme ça, là. Comme ça, là. Puis, quand on saluait les gars, hein? On était de plus en plus émus, donc je me suis arrêté sur le bord du chemin devant un champ de maïs. Et là, Félix m'a regardé en disant, il a fait les poignées de barque. Puis, il m'a dit, ce que tu m'as dit? Je t'ai dit pas le blé dinde, là, quand même. Puis là, moi, j'ai répondu, je voulais les grainer. J'allais les grainer. J'adore les grainer. Oui. Puis là, on s'est pris la main. Oui. Félix m'a dit qu'il était convaincu de son amour pour moi. Oui. Puis, il m'a fait une promesse qui était de m'embrasser devant toute sa famille. Oui. Quel rôle de cochon! Ça s'appelle rentrer dans la peau, mais j'ai pas dit qu'on aime ça! Ah! Gilles, Gilles m'avait fait rire. Peux-tu se prendre par la main? Oui, absolument. Alors, on va ensemble parce que Gaston, je crois que vous êtes pas sortis de votre personnage, parce que Gaston a pensé de votre performance. Gaston le juge. Ah, ben oui, mais chapeau d'abord, chapeau, parce que c'est osé ce que vous avez fait, là. En fait, on a vu que vous étiez amoureux à peu près de toutes les filles qu'il y avait sur ce plateau-là. Jamais on ne croira que vous êtes homosexuels, ça, c'est sûr. Mais c'est un beau rôle de composition. Bravo, félicitations. Merci de votre visite. Merci. Merci. Oui. C'est même pas terminé, hein, Gilles? Non? Ah oui, parce qu'on fait une courte pause de 30 secondes et en plus de vous voir jouer avec Michel, Marie-Chantal, on va enfin voir jouer Fabienne Larouche. Ah! Elle va se mouiller car en échange de ma performance, elle va prendre ma place dans le défi de groupe avec Marie-Chantal, Michel et Gilles. Êtes-vous prêts? Oui. Ça se passe dans 30 secondes. Ça se passe. Ça se passe. Ça se passe. Ça va, Lénie? Ça va, Lénie? T'es encore fâché. Moi, j'ai pour quoi? Parce que j'amènerais le reste du bureau dans le sud. Ah! Ma petite classe verte, là! T'es là, tu es là! C'est maintenant le moment de notre défi de groupe. Alors, on accueille tout de suite nos quatre invités de la soirée. Marie-Chantal Toupin, Fabienne Larouche, Michel Bergeron et Gilles Proulx. Oh! Oh! Mon dieu! Oh! Mon dieu! Fabienne! Je suis sans mots! Alors, on présume que vous êtes, là, je vous dis, mais vous êtes vraiment magnifique, bon, et vous deux aussi, vous êtes, euh, les Québécois, vous êtes les Québécois, les Québécois, et vous êtes peut-être un duo, vous aussi, un couple, un, on sait pas quoi, avec vos bottes, bon, alors là, c'est le sketch de groupe, je sais pas ce qui vous attend, mais j'ai bien, bien hâte de voir ça, Bonne chance, c'est parti, le dernier sketch de la soirée! Dieu, merci! Dieu, merci que vous êtes là! Alors, placez-vous, on va commencer. Donc, trois, deux... Bonsoir, ici Mathilde Bezarton, bienvenue à Montrez-nous ce que vous savez faire. Ici, tous les types de talents s'affrontent devant un panel formé de deux juges. Les voilà, bonsoir, je suis très heureuse de vous accueillir. Bonsoir Mathilde. Alors, nous allons commencer par le duo formé d'Éric et de Joël. Duo qui se nomme comment encore déjà? Euh, Johnny et Dolly. Dolly et Johnny. Johnny et Johnny. Dolly et Johnny, formidable. Vous êtes dans ces groupes de véganes. J'adore cet accent, vraiment j'adore. Alors, vous êtes, vous êtes tous les deux de Shibugamo, qui est un nom autochtone, qui veut dire, Éric? Comment? Comment tu sens? Alors, ce soir, pour votre performance, vous avez décidé de vous lancer des assiettes et de les attraper à l'aide de cet instrument. Alors, je vous invite à prendre place, Éric et Joël, de vous avancer. Vous vous avancez vers les assiettes, vous allez bien au centre. Allez-y. Alors, Éric et Joël, le duo Dolly et Johnny, montrez-nous ce que vous savez faire. Éric et Joël, le duo Dolly. Et voilà. Ah, le temps est écoulé. Bravo. Bravo. Quelle sensation. Alors, c'est maintenant au tour de Pamela et Yvan. Mais vous, vous êtes des habitudes et plateaux de télévision. Yvan, pour le public français, dites-nous dans quelle émission on a pu vous voir? Non, pas pire, les popettes. Je parlais plutôt de la télé-réalité dans laquelle vous vous êtes connue. Oui, oui. Et qui s'appelait comment, Pamela? Euh, les fesses cachées. De la lune. On ne l'a pas eu, celle-là, en France. Non, non. Alors, vous, Yvan, vous avez été très impressionnée quand vous avez appris que Pamela parlait le langage des signes. Pamela, comment vous en êtes venue à apprendre ce langage? Bien, par hasard, j'étais en crise d'épilepsie et je me suis accotée sur un mur de stucco. Et là, j'ai fait comme, wow, je suis capable de parler, de comprendre ce qui se passe sur le mur de stucco. Et par la suite, j'ai ouvert mes yeux et j'étais comme... Oh! Le langage est formidable. Je l'ai su, Minouin. C'était magnifique. Mais vous, Pamela, vous avez été complètement séduite quand vous avez entendu Yvan chanter une chanson de Marie-Chantal Toupin dans un karaoké. Oui. Yvan, pour le bénéfice du public français, parlez-nous un peu de cette Marie-Chantal Toupin. Oui, c'est une femme merveilleuse qui avait des qualités anatomiques extraordinaires. Et son succès s'est vendu à plus de 5 millions de copies. Et c'est pas dans le genre de France, mais c'est des arrières. Oui, ça s'appelle sur le pont, j'ai un quartier. Ah! Bon. Eh bien, pour votre duo, vous avez décidé de combiner vos talents. Oui. Alors, Yvan va chanter la chanson « Soirée de filles » de cette fameuse Marie-Chantal Toupin. Tandis que Pamela va traduire les paroles en langage de signe. Alors, je vous invite à prendre place. Yvan, au micro. Pamela, à côté. Voilà. Alors, vous êtes prêts? Pamela et Yvan, montrez-nous ce que vous allez faire! En traversant le pont Jean-Cartier, j'ai bien vu qu'on avait pu à payer. En traversant le pont Jean-Cartier, j'ai bien vu qu'on avait mis des garde-fous. Bravo! Bravo! Bravo à mon corps improvisateur de la soirée! Non, non, mais je ne sais pas la maison, là, si on réalise en ce moment qu'on a sur ce plateau Gilles Proulx, Marie-Chantal Toupin, Michel Bergeron et Fabienne Larouche. C'est en rêve! C'est en rêve! Vraiment, bon, là, on a hâte de savoir l'opinion de Gaston, parce que Gaston devra donner notre fameux trophée Dieu merci. C'est difficile, là, Gaston. Oui, mais d'ailleurs, j'aimerais donner d'abord une mention spéciale à tout le monde pour décrochage. Dans le dernier sketch, là, les amis, tout le monde a décroché tout le temps. Mais ceci dit, ça reste très sympathique. Alors, aujourd'hui, il y en a un parmi vous dont la bonhomie m'a frappé. Et c'est à lui que j'accorde ça, parce qu'il a fait ça avec un naturel, en gardant sa personnalité. Et il était très drôle et très bon, Michel Bergeron. Michel, voici, vous l'entendez, Dieu merci. Et les fleurs aussi. Merci beaucoup à nos quatre invités. Merci Gilles, merci Marie-Chantal, Michel et Fabienne. Merci infiniment. Quelle belle soirée on a eu avec vous. Et vous savez quoi? Dieu merci! On se revoit la semaine prochaine. Salut tout le monde! Moi, je connais vos sketchs et je sais que vous allez avoir du plaisir. Vous allez être ridicules, mais vous allez avoir du plaisir! Ça va être mauvais, ce sketch-là. Je vous ai tellement présenté l'équipe. Il faut que je sois drôle, parce que si je suis pas drôle, ils vont dire... J'aurais aimé ça, ma vie, en danseur du 2-81. J'aurais pas été compliqué. Ça, c'était comme ça. Je sais pas dans quoi je suis embarquée, là. Je me demande si j'étais le héros du match ou le poisson. Tenez-moi ici! Dolly, Johnny... Hé! Ma carrière de comédien vient de se terminer. Merci, mesdames et messieurs. À la prochaine. À 9h, ce lundi. Alors, on va jouer à «Connais-tu ton TVA? » C'est bon? Maison ou non? Maison fendue? Oui! Une présentation de l'écriture. 3, 2, 1, bye-bye!